Rendons-nous à Saint-Renand. Nombreuses sont les activités qui sont proposées pour occuper les temps libres. Jeannie Herviou est mosaïste de profession. A ses élèves âgés de 12 à plus de 70 ans, elle enseigne cette technique de décoration qui nous vient des temps ancestraux. Née en Mésopotamie il y a 6000 ans, la mosaïque a inspiré au fil du temps un grand nombre d'artistes. Constituée à l'origine de l'assemblage de galets, de morceaux de marbre ou de pierre, les plus anciennes mosaïques retrouvées datent de plusieurs siècles avant notre ère. Sa technique se génère vite sous l'Empire romain pour la décoration intérieure des riches maisons et de temples, notamment pour leurs murs et leur sol. Procédé très ancien, il a également été utilisé tout au long du Moyen-Âge, en particulier chez les Byzantins. Cette technique de décoration est encore utilisée de nos jours, notamment dans les édifices religieux. A Paris, la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre est décorée de la plus grande mosaïque de France, exécutée entre 1918 et 1922 par Luc-Olivier Merson. Elle couvre une surface de 475 m². Plus modestement, nous avons rencontré Jani Herviou à Saint-Renand dans son atelier de mosaïque. Elle était en présence de quelques addicts à cet art créatif, finalement accessible à tous. Moi, je suis mosaïste de deux métiers. La mosaïque, c'est de la faïence, mais il peut y avoir aussi de la pâte de verre, différents matériaux qui sont cassés pour être reconstitués. Voilà la mosaïque. Alors, vous avez principalement de la pâte de verre, des émeaux de briard et du grès-sérame, avec exactement la même épaisseur, c'est-à-dire 3,8 mm. Donc on peut mixer les différents matériaux. Mais avant de passer à l'esquisse de l'œuvre et à l'assemblage des couleurs, il faut choisir un support. C'est l'embarras du choix. Les matériaux sont multiples. Alors, nous commençons par le bois. C'est la technique la plus facile. Nous utilisons après le filet. On passe aussi par la terre. On sculpte le béton cellulaire également. On recouvre la faïence. On peut tout relooker. Création. Et on peut faire du relooking également. À partir de tout support, les motifs sont d'abord dessinés selon le talent de l'artiste. D'autres utilisent des images ou des photos sur lesquelles sont disposés les fragments de pierres, terre cuite, colorée ou marbre, appelées tesselles. Donc, vous voyez ce petit pierre à billes, une petite boîte à bijoux. J'ai passé le temps d'un match. Mon mari regardait son match. Moi, j'ai passé tout le temps du match à nettoyer, à dégager des joints, les petites pierres, les petits morceaux de verre, de glace, de façon à ce que ça fasse assez net. Et le résultat, voilà. Par contre, aussi, il n'y a pas de joint. Donc, ça facilite les choses quand on n'aime pas trop les finitions. Les œuvres prennent forme petit à petit et s'habillent de leur plus belle lumière, selon l'imagination des auteurs. C'est un travail très minutieux. Ça prend quand même du temps, le temps de couper, le temps de bien poser toutes les pièces. Vous employez beaucoup d'outils pour travailler la mosaïque ? Non, pas beaucoup. J'emploie la pince à molette. Il y a encore des petites choses. Comme, par exemple, pour mettre le joint, on a des petites choses comme ça. Non, pour le moment, non. Ce que je fais, moi, ce n'est pas... Il n'y a pas besoin beaucoup de... Alors, tous les sujets que vous faites, c'est un plaisir pour vous de les offrir, après ? Un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Merci. Merci. Oui, c'est un plaisir. Merci.